C'est une table d'écriture que j'ai décidé de m'installer dans la dernière journée tempête où on avait manqué l'école, je m'étais dit « bon, je me fais un espace pour me sentir bien, pour avoir mes projets. » Je vous la présente ici, ma table d'écriture. Vous remarquerez qu'il y a un objet non identifié dessus qui s'appelle virgule. Et je vais vous parler aujourd'hui de comment l'écriture, moi, ça me permet d'oublier ce qui se passe un petit peu, de rêver aussi, de mettre plein de belles histoires dans ma tête, mais surtout d'utiliser mon quotidien, même quand le quotidien roule pour vrai, pour prendre des notes que je n'oublie pas. Entre autres, dans tous les moments où je ne contrôle pas mon temps, où je ne contrôle pas mon espace non plus. Donc, je vous montre ça, je m'en vais à ma table. Je vais vous parler tout d'abord du fait que moi, j'utilise des carnets d'écriture pour écrire. Mes carnets d'écriture, je vous les montre, ils sont ici. D'accord, j'en ai plusieurs. J'en ai même un que Mme Saint-Germain, Mme Poulin, Mme Lessard m'ont donné en fait, qui s'appelle « Le cahier de griffonnage des chats ». Vous reconnaissez bien ma passion ici. Et comment je fonctionne, moi, quand je veux écrire, c'est que quand je vais dans le métro, quand je vais dans l'autobus, moi, je le prends tôt en plus le matin, bien, j'écris. J'écris. Je me prends des notes sur plein de choses pour être sûre que je ne vais rien oublier, de toutes les petites pensées qui me viennent en tête. Et moi, des fois, là, je vois quelqu'un, par exemple, dans le métro. Vous les voyez ici, c'est dans tous les sens. Je vois quelqu'un dans le métro, je vois un enfant dans la rue, je vois quelqu'un à l'épicerie. Ça me donne une idée d'écriture. Et pour ne rien oublier, bien, je les mets dans tous mes carnets. Les carnets, là, j'essaie de toujours traîner le même. Mais sinon, j'en ai plein d'autres dans mon sac, dans ma sacoche, dans mes poches. Même, j'en ai des tout petits pour que quand je reviens à ma table d'écriture, je sois capable, par la suite, de me mettre au travail. Vous voyez ici, c'est dit. Et je peux vous parler, en ce moment, je travaille sur différentes choses, mais j'ai décidé de travailler sur un projet qui me fait penser à mon foyer 210. Mon foyer 210, avec lequel on a parlé beaucoup de Star Wars, le film au retour des vacances de Noël. Les élèves étaient allés voir le film. Moi aussi, j'étais allée, mais je n'avais pas vu de film depuis, je pense, le tombe 3 de la série. Alors, j'ai eu besoin d'une petite mise à jour. Et ça m'a tellement amusée, cette conversation-là, que j'ai eue avec mes élèves, que j'ai décidé d'insérer dans mon prochain livre pour enfants des allusions à Star Wars et aux Jedi. Donc, mon projet, ça s'intitule La barricade. Là, en ce moment, je suis rendue au moment où je travaille ça sur l'ordinateur. Et dans la barricade, il y a une classe, entre autres, la classe de M. Olivier, qui est une classe du primaire. Puis, le professeur va tomber malade. Et cette classe-là, c'est la classe des Jedi de M. Olivier. Tout fonctionne avec des récompenses, de petites batailles, au sabre, au laser dans la cour de récréation. Et quand M. Olivier va partir, parce qu'il ne peut pas rester, les élèves vont décider qu'ils ne veulent pas de plein, plein de suppléants, remplaçants. Et donc, ils vont faire une barricade dans leur classe pour laisser personne rentrer avant le retour de M. Olivier. Et ce que j'ai décidé de faire pour me stimuler, puis surtout pour me donner des idées, c'est de m'inspirer de tous les titres de films de Star Wars. Je suis allée les chercher sur Internet, entre autres. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'attaque des clones. Moi, dans mon cas, c'est l'attaque des clowns. Il y a l'ascension du Jedi. Moi, c'est l'ascension de M. Olivier. Il y a aussi, comment que c'est... L'empire contre-attaque. Ça, c'est quand les parents vont décider qu'ils s'en viennent dans l'école, puis que là, ils vont défendre la barricade, là, parce que leurs enfants ne peuvent pas ne pas avoir d'école pendant tout ce temps-là. Je suis rendue là, à l'empire contre-attaque, comme vous pouvez le voir ici. Mais sur mon écran, il y a juste une phrase. Il fallait s'y attendre. Les parents s'en sont mêlés. Bref, de faire ça, de m'occuper à un projet comme celui-là, d'écrire, de concentrer ma tête sur des personnages qui n'existent pas nécessairement, ça m'aide beaucoup. Et je vous invite peut-être à en faire de même, peut-être à continuer votre projet d'Espace M. Si vous faisiez une histoire que vous aimiez bien, n'hésitez pas à nous les envoyer si vous avez envie. Puis, vous serez invité très bientôt peut-être à participer à ces capsules « Comment savoir le CSA ? » Puis peut-être à nous raconter qu'est-ce que vous faites, vous, de vos journées pour utiliser ces 14 jours, de manière à ne pas les oublier, bien sûr, mais aussi à vous en souvenir correctement, comme une période où peut-être vous aurez reconnecté avec l'essentiel. Bye bye tout le monde, à bientôt! Sous-titrage ST' 501